Hello les amis ! Nous allons réaliser aujourd'hui un dessin de Naruto sur du papier kraft. Pour ce dessin j'ai besoin d'un carnet de papier kraft, d'un crayon, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, un pinceau kai graphique, quelques crayons de couleurs et enfin un roller gel blanc. On commence par réaliser le dessin. Je dessine un rond pour schématiser le visage, puis je l'allonge pour avoir la forme du menton et puis je détaille petit à petit le dessin. Cette vidéo est la première d'une série de dessins que j'ai fait sur du papier kraft. J'ai commencé par Naruto car c'est le manga le plus populaire en France. Il y aura toujours des gens qui vont dire que Naruto c'est nul, machin, mais chouette. Mais quand on regarde les chiffres de vente, Naruto est le number one des tirages. Comme toute série populaire il y aura toujours des râleurs, mais il n'empêche que sur les chiffres, Naruto ça marche et donc c'est un manga qui a forcément des qualités. Si vous ne connaissez pas, allez vite le lire en manga. Je pense que ça doit être facile de trouver quelqu'un qui vous le prête. Autrement, l'animé passe sur game one et aussi en simulcast sur j1. Une fois le croquis fini, je réalise les contours au pinceau kai graphique. Alors ce n'est pas l'outil le plus simple à maîtriser. Je l'ai choisi parce que je voulais avoir un trait qui a du caractère et les imperfections du pinceau kai graphique donnent plus de force au dessin. Avec ce pinceau kai graphique, on peut avoir des traits fins comme des traits épais, mais surtout de très belles traînées d'encre. Alors si le pinceau kai graphique est un peu difficile à utiliser, utilisez simplement un liner noir. En général il en faut deux, un liner épais et un liner fin pour les détails. Une fois le dessin fini, je gomme. En général il vaut mieux éviter d'utiliser la gomme de précision. La bonne vieille gomme est beaucoup plus efficace. Gommez délicatement sans trop appuyer car le papier kraft est quand même un papier fragile. Ensuite j'ajoute les ombrages au crayon de couleur. Dans la vidéo, j'utilise un crayon de couleur de la gamme Beaux-Arts. Je pense que pour le marron, un crayon de couleur scolaire pourrait faire l'affaire. Par contre pour le crayon blanc, en général les crayons scolaires ne sont pas assez opaque. Prenez plutôt un crayon blanc de la gamme Beaux-Arts ou sinon un crayon de fusain blanc. Je termine le dessin avec des effets de lumière avec un roller gel blanc. Toujours avec le même roller gel, je termine le dessin par un cernage blanc tout autour du personnage. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dessiner sur papier kraft est une technique assez simple et je trouve que ça donne plutôt un beau rendu. Dans notre boutique vous pouvez acheter individuellement tout le matériel nécessaire pour faire ce dessin. On a aussi constitué des packs qui sont beaucoup plus économiques que d'acheter les outils un pas un. Pensez à cliquer sur la fiche des produits pour voir le détail de chaque pack comme ça vous serez sûr d'avoir tout ce qu'il faut. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager ça nous aidera à nous faire connaître. Si vous avez des questions il vous suffit de les mettre en commentaire. Vous pouvez aussi faire partager votre expérience. On se dit à très vite et en attendant dessinez bien ! 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3